... Bonjour chers insiders, ce soir nous sommes au théâtre des variétés pour assister à la pièce Le Bouffon du Président, une pièce signée Olivier Lejeune, drôle et satirique. Avec Cécile de Ménibus, Franck de la Personne, Michel Guidoni, Fabienne Chauda et Frédéric Botson. Et voilà ! C'est ici que je dois jouer ! Alors on va à la rencontre des artistes, leur parler un petit peu de la pièce. Suivez-nous, je vous emmène. Il s'agit là d'une pièce drôle avant tout, et c'est donc Olivier Lejeune qui l'a écrite. Et l'histoire en fait, c'est qu'un président de l'arrière, un ancien président de la République, veut se venger du comique numéro 1 des Français. Qu'il rend responsable en grande partie de sa défaite aux dernières élections présidentielles. Donc il l'emmène dans un traquenard en fait, c'est que ce grand comique pense aller faire un gala comme il en a l'habitude d'en faire des centaines dans l'année. Et là il tombe dans une petite cave toute miteuse, il n'y a qu'un seul spectateur. Il commence son show parce qu'il est bien payé, mais il voit que le gars ne rigole pas trop, donc au bout d'un moment il en a un peu marre. Il va au devant de ce seul spectateur assis, et là ça s'allume et on voit qu'il est face à l'ancien président de la République. Et là commence la confrontation des deux personnages, et où on rit beaucoup avec une fin que je ne vous dévoilerai pas ici, et qui est tout à fait inattendue. Il était ministre de l'Intérieur, et je me souviens ce que m'a dit Jacques Maillot, le patron des deux années, il m'a dit s'il est élu on va se régaler, parce qu'il y a tout qui colle, le physique, la voix. Il a été élu, donc il a au moins donné du travail pendant 5 ans à un Français, et rien que pour ça il faut l'en remercier. Je crois déjà qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie, je ne dirais pas le nom du camarade qui officiait sur France Inter, et qui a été viré pour avoir gravement insulté le chef de l'État. On resitue ses propos dans la pièce, et il est parti, il a été viré, il a été au prud'homme, et il a quand même gagné un chèque de 300 000 euros pour avoir insulté le chef de l'État. Vous savez la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous les gens, vous leur racontez que des mensonges en fait, alors après déçus ils pleurent, tandis que moi je leur dis que des vérités ils rigolent. Alors qui c'est qui rend les gens plus heureux ? Roselyne est sans doute depuis, on peut imaginer, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans ce parti politique de Nicoli, et complètement en adoration devant, je pense qu'elle ferait n'importe quoi pour rendre service à Nicoli. Et Roselyne est un personnage qui peut être un petit peu haut en couleur. Le seul moyen de te faire rééli, c'est de te représenter contre toi-même ! Car tout ce que tu es, c'est un agité ! Moi j'aime bien ce personnage parce qu'il a une grande gueule en fait. Je pense que ce qui a été intéressant dans le travail d'Olivier, c'est qu'il a pris plusieurs histoires assez croustillantes du monde politico-journalistique, et puis il en a tiré quelques saillies assez amusantes pour le public. Dans sa manière, il est très rentre-dedans, c'est un cogneur, c'est son truc, c'est que comme il le dit, moi ma violence à moi, elle s'exprime par des mots, la vôtre par des actes, c'est bien pire. Il a sa petite philosophie à lui de cogneur, et puis il estime un peu qu'il est là pour cogner à la place du public qui ne peut pas se défendre. Donc c'est toujours intéressant parce que c'est un peu le principe du guignol et du guignol avec, comment il n'y a front, et puis tous les personnages du guignol de Lyon. C'est-à-dire, il y a celui qui cogne sur les autorités et qui dit les vérités que le peuple veut entendre. En tout cas, s'il est réélu, il faudra remplacer la marseillaise par la musique de l'arnaque. Un tigre ne joue pas indéfiniment avec ses moustaches. C'était votre tout dernière insulte, je vous le promets. Mais oui ! Encore une promesse que vous ne pouvez pas tenir ! Allez ! Oui, c'est très très bien. Bon, ça vit bien. C'est un bon acteur. Et il vit très bien surtout. Oui, c'est qu'on passe un bon moment. Tous les parties sont un petit peu écornées. Donc ça fait du bien. Et puis de passer par ces moments un petit peu difficiles, de rire, ça remonte le moral. Le final, merveilleux. C'était super chouette. C'est bien rigolé. Puis j'étais content de revoir Sarkozy. Ma réaction à chaud. Ce public m'a amusé. Oui. Il m'a beaucoup amusé. On a passé des bons moments. Moi, je suis toujours heureux de jouer. De toute façon, je le comprends. Ce qui est dur, c'est avant d'y aller. Comment ça ? C'est avant d'entrer au théâtre. Il faudrait me pousser, moi. Avant ? Oui, oui, oui. C'est pas vrai. Ah oui, avant. Vous faites ça ? Ah, oh là là. Il faudrait me pousser. Alors une fois que j'y suis, on ne peut plus, à la limite, on ne peut plus m'en sortir. Et puis, bon, les gens sont restés jusqu'au bout. C'est bien. C'est toujours ça. C'est bien. C'est bien. Tous les soirs, comme je dis, on est cinq sur scène, mais on joue avec un sixième partenaire qui est différent tous les soirs. C'est le public. Donc, dès le départ, on sent comment il faut manœuvrer, même si c'est le même texte. Mais on sent comment il faut manœuvrer pour les prendre. C'est toute une gymnastique, faire durer des phrases plus longues, plus courtes. Il faut vraiment jouer avec eux, la durée de leur rire, quand il y en a, s'il n'y en a pas, on les attend, il faut enchaîner très vite. C'est toute une gymnastique. On s'adapte. À la fin, quand on voit qu'ils sont contents et qu'ils applaudissent plusieurs fois au lieu, et bien, on est contents. Vous savez, beaucoup de gens me regrettent et me disent Alors regarde, regarde un peu Un seul quinquennat, tu sais, C'est même un peu C'était pas, c'était pas, c'était pas. Alors regarde, regarde un peu Tu verras tout ce qu'on peut faire Si t'en as deux. Sous-titrage Société Radio-Canada